Nous recevons sur ce plateau avec un grand plaisir le porte-parole du Parti Socialiste, M. Abdoulaye Wilan. Merci d'être notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Je suis très ravi d'être sur ce plateau en ce début de semaine où l'horizon s'éclaircit petit à petit. Comme vous venez de le dire, le porte-parole du Parti Socialiste porte la parole qu'on lui fait porter. Cela veut dire que c'est les délibérations issues de nos réunions, les décisions que je suis chargée de vulgariser. Et je suis là pour cela ce matin. Très bien. Nous allons justement démarrer par la réunion du bureau politique Réunion Très Attendue qui s'est tenue ce week-end après la désignation du candidat de Beno Bokuyakar par le président de la République Makissa, le président d'ailleurs de votre coalition. Alors quelles sont les grandes résolutions de cette réunion du bureau politique du PS ? On peut dire tout est bien qui finit bien parce qu'au Parti Socialiste, nous nous mettons à cœur de rester inextricables à l'esprit d'organisation et de méthode. Nous sommes également un parti qui fait toujours les choses dans les règles de l'art parce qu'il faut le reconnaître, en démocratie comme en tout, le fond et la forme sont d'égale importance. Puisqu'il était question de préparer, de s'engager dans une dynamique en vue des élections présidentielles de février 2024, tout le monde s'attendait à ce que les partis politiques, qui sont naturellement traversés par des divergences, des contradictions, tout le monde s'attendait à ce que Beno Bokuyakar vole en éclat, que le Parti Socialiste soit liquéfié et qu'on en arrive à voir les socialistes, du moins ceux qui restent comme la base au niveau de la roche-mer, soit divisés, les uns étant engagés dans une direction et les autres dans une direction différente. Et heureusement qu'à l'issue de notre bureau politique qui s'est tenu il y a deux mois, nous avions adopté une résolution, une crielle de recommandations qui était au nombre de 60. Parmi celles-ci, l'orientation du parti qui devait envisager les élections et aller à ces élections sous la bannière de Beno Bokuyakar, rechercher autant que faire se peut un candidat unique à la candidature de Beno Bokuyakar. Simplement parce que nous pensons que l'ère des échappées solitaires est révolue et que nous sommes à l'ère des grands ensembles. Non seulement parce qu'il faut s'additionner pour gagner, mais il faut gagner pour faire quelque chose dans l'intérieur du pays, c'est-à-dire mener des politiques publiques qui satisfassent les Sénégalais. Et de 2012 à maintenant, le Beno Bokuyakar que nous avions fondé et dans lequel nous évoluons pour le Sénégal a fait de belles choses. Il en reste beaucoup, 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 beaucoup de problèmes têtus. Mais la trajectoire est bonne, les perspectives sont intéressantes et rassurantes. Alors dans ce cadre-là, nous avions demandé au secrétariat du parti de s'en ouvrir au président de la République qui est en même temps président de la coalition Beno Bokuyakar et en qui nous espérions dans un certain temps, dans un premier mouvement, trouver un candidat unique à la candidature de tout Beno. Maintenant qu'il avait décidé, lui, par respect à la parole donnée, par respect à l'engagement souscrit, par respect à des valeurs qui l'honorent, qui le distinguent, de ne pas se représenter, tous les composants de Beno lui avaient donné carte blanche, lui-même Macky Sall, pour qu'il nous propose un candidat de l'unité et de rassemblement, un candidat unique. Il l'a fait, comme il l'a dit, c'est un choix de raison, après une procédure régulière, inclusive, qui implique toute la direction de la conférence des leaders et même au-delà, les chefs religieux, le patronat sénégalais, les syndicalistes, bref, toutes les forces vives de la nation avec lesquelles il a dialogué. Il l'a consulté et, in fine, au mois de désiré, il a estimé que le meilleur candidat, c'est Amodouba. Ce dernier l'a pris avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sens de responsabilité et a décidé de se mettre à la disposition de Beno Bocayakar et de tous les Sénégalais qui voudraient se joindre à cette nouvelle offre politique pour envisager l'avenir, en consolidant les acquis et en conduisant immanquablement les changements qu'il faut. Et le Parti Solis est revenu au secrétaire exécutif pour d'abord informer, rendre compte, et ensuite on a convoqué le bureau politique qui avait donné mandat pour lui rendre compte, pour lui faire le point. Le bureau politique a été élargi à l'ensemble des secrétaires généraux de coordination, l'ensemble des mouvements affiliés intégrés, et pendant plus de cinq tours, plus même, d'horloge, les uns et les autres ont analysé la situation, ont apprécié, donné la lecture, et, croyez-moi, et tenez-vous bien, aucune voix discordante n'a été notée. Au contraire, ceux qui ont quelques réserves, et il n'y en a que deux, ils ont souhaité être convaincus, et ils ont souhaité que le Parti, dans sa majorité, que Benoît Bocayakar, que le président Macryssal, et que le candidat Amodoba, donnent raison à ce choix qu'on va faire et satisfaire les Sénégalais. Voilà donc ce qui est issu de cette rencontre. Ça a été sanctionné par une déclaration lue, dès l'entame le projet, par moi-même, parce qu'après l'interruption faite par Mme Amin Temel Ndjaï, c'est moi-même qui ai pris la parole en premier lieu pour expliquer, placer l'événement dans son contexte, rappeler la procédure, indiquer tout ce que nous avons entendu et fait avec le président Macryssal, en tant que parti, en tant que Benoît Bocayakar, et ensuite, j'ai rendu compte de ce qu'a fait le président Moussa Fagnas, et après, on a ouvert le débat pour que les uns et les autres se prononcent sur chaque point. Et globalement, les camarades du Pasolus ont décidé cela. Enfin, le bureau politique a aussi décidé d'adresser des messages de condoléances à l'ensemble des Sénégalais qui ont perdu l'un des leurs, soit à l'occasion d'événements malheureux comme à Khor Santo, soit à l'occasion d'accidents, soit à l'occasion des inondations. Mais particulièrement, nous avons adressé un message de solidarité et de condoléances au peuple marocain, à la suite du temps mater. Nous avons aussi adressé un message de soutien, de solidarité au peuple libyen, à la suite des jeunes tamperis qui ont créé plusieurs milliers de morts. Et enfin, nous avons étudié, analysé certains sujets qui ont trait à la vie nationale, et pour lesquels le parti se fera fort d'adresser des notes au ministère sectoriel concerné. Donc la grande décision politique reste que le parti socialiste soutient la candidature de Amadouba. Non, le parti ne soutient pas. Le parti socialiste assume d'investir, monsieur Amadouba, comme nous le fûmes pour Senghor, pour Diouf, pour Tanor et heureusement pour Macky Sall. Nous allons le faire. Les modalités maintenant, on les verra avec le candidat, compte tenu du délai très court. Nous le verrons avec le président Macky Sall, le président de la coalition et tous nos partenaires. Le parti socialiste a un candidat. Il s'appelle Amadouba. Puisque nous sommes dans des coalitions, et que même si nous avions un candidat socialiste, il allait espérer avoir le soutien d'autres partis, nous respectons tous ceux avec lesquels on chemine, comme nous voulons qu'on le respecte. Donc le parti socialiste a un choix, a un candidat qu'il investit, dont il va assumer l'investiture et l'ensemble de l'offre. Puis nous allons nous donner la mission de porter cela au niveau de nos bases, et ensuite de le faire assumer par nos bases par un parrainage citoyen. Le parti socialiste prône un parrainage intégral, global, inclusif, c'est-à-dire l'ensemble des députés, l'ensemble des maires et présidents des départements qui sont envers le Bocquecar. Nous leur rappelons l'engagement souscrit devant le président Macky Sall, toutes les signatures qu'ils avaient données, parce qu'au-delà même du fait de faire correspondre, ce sont ses actions à sa parole donnée, ça me cadeau, font que cadeau, mais il y va également de l'intérêt de tout le monde. Je ne veux pas aller dans le sens de rappeler la jurisprudence Mimituré, ou la jurisprudence Mambouédiyao, ou la jurisprudence Idrissèque. En tout cas, nous, aux partis socialistes, nous tenons à notre parole et nous assumons nos responsabilités. Et je rappelle que des camarades ont été très nombreux à se rappeler que la maman d'Amodoba fut une responsable du parti socialiste jusqu'à la mort, et Amodoba lui-même fut un membre du parti socialiste qui, et c'était là peut-être un acte de grandeur et de haute portée, avait arrêté de faire la politique à la survignée de la première alternance pour se concentrer à son travail de fonctionnaire qui servait l'État sans État d'âme. Et aujourd'hui, il avait pris la responsabilité d'accompagner le président Maxal tout en étant à l'aise dans ses choix. Il n'était pas en contact avec ses convictions de base. Aujourd'hui, il y a des camarades socialistes qui pensent qu'Amodoba est ce qu'il y a de mieux de ce qu'on pouvait espérer venant de la paire. Une décision quand même assez surprenante, parce que beaucoup de candidatures se signalaient, celle de Jean-Baptiste Diouf, la vôtre aussi. Que deviennent ces ambitions présidentielles pour Abdoulaye Willan ? Les ambitions demeurent. C'est pourquoi nous disons que nous prenons l'unité, la cohésion dans l'humidité. Nous prenons le rassemblement, nous prenons le dialogue, la conciliation, la concertation. Autant c'est recommandé et mis en œuvre par le président Maxal, la conférence des leaders, autant c'est assumé et cherché par Amitem Benidia et tous les camarades du bureau politique et du secrétaire exécutif. Je pense que l'ambition est le moteur de la vie, l'ambition est le moteur de l'histoire. Pour ma part, je considère que c'était un grand honneur d'avoir cette ambition qui n'avait pas été contestée ni rejetée. Évidemment, ça mettait peut-être des gens un peu mal à l'aise, mais moi je ne vais pas ajouter à la division et je ne vais pas faire dans l'échappée solitaire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle offre pour le Sénégal, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du Parti Solis, ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle dynamique qui va inspirer, irriguer l'avenir de Bernard Bocliacar en tirant les enseignements du passé pour tout le monde. Pour tout le monde, il n'y a pas qu'un seul parti ou groupe de parti qui soit responsable des malheurs des uns et des autres. Donc nous allons essayer de factoriser par zéro les divergences, les aspérités, pour ensemble aller dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Et nous ne voulons laisser de place et de chance, aucune chance, aucune place, aucun espoir de triompher aux oiseaux de mauvaise augure, à suivre mon regard, à ceux qui sont les promoteurs du chaos, de la déstabilisation, de la déconstruction. Nous pensons qu'il faut construire les acquis, marcher tout droit vers l'avenir. Et c'est extrêmement important de le rappeler, de toutes les formations politiques qu'il y a au Sénégal, le parti socialiste est sans aucun doute le parti qui a le plus de responsabilités pour préserver l'électe de nos devanciers, de Senghor à Makissal. Le parti socialiste est le parti qui doit le plus se battre pour qu'il n'y ait pas d'interruption du coup démocratique, qu'il n'y ait pas de coup d'état, qu'il n'y ait pas de sécession dans ce pays, qu'il n'y ait pas de débat genre, ethnie, langue, etc. Donc le parti socialiste mesure sa responsabilité et les militantes et militantes du parti socialiste sont pour la plupart des zones d'État mises par l'intérêt supérieur du Sénégal. Et c'est sous ce rapport-là, Mme Amin Temenguay ne manque pas de mérite, un peu à l'image de Toussoumant Tanordien, un peu à l'image d'Abdou Diouf, et nous autres également qui sommes avec eux, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit moi-même, que ce soit d'autres qui caressaient cette ambition, mais qui n'avaient pas le courage, ou qui n'avaient pas les arguments pour l'assumer. On parle très souvent de notre jeune camarade Morfaï. Tout cela, nous pensons que demain fois d'un jour, et qu'il y a du temps, il faut aller tout droit vers la contraction principale. Une fois qu'on aura réglé la contraction principale, par un merveilleux phénomène d'entraînement, les contractions secondaires seront fossiles à régler. Alors, quand on parle de l'avenir du Parti Socialiste que vous évoquiez tout à l'heure, n'est-il pas politiquement risqué de manquer de présidentielle ? Vous me direz que vous avez un candidat, mais pas un candidat socialiste. Le Parti Socialiste en tant que parti ne s'est pas présenté à la présidentielle de 2019. Le parti ne le fera pas aussi en 2024. Est-ce que ce n'est pas là aussi l'avenir ou la vie même du parti qui est en jeu ? J'entends bien votre question, je la comprends, et je pense que tous les socialistes se la posent et y réfléchissent. Mais à chaque chose son temps. Comme disait le feu ousmantan-nordien, je parlais tout à l'heure de contraction principale et de contraction secondaire. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est le Sénégal, dans un contexte où les instabilités notées dans la sous-région, les coûts d'État notés dans la sous-région, la perspective d'un avenir pétrolier et gazier, avec tout ce que sera charri comme enjeu. Ensuite, les problèmes lacinants qui nous étreignent, que sont les problèmes de la jeunesse, l'emploi des jeunes, avec les conséquences qu'on voit à travers Barça ou Barça, ou l'immigration clandestine, pour résumer. Les problèmes de monde rural, nous entrons avec les changements climatiques dans un cycle privé de 70 ans. Ce qui est important, ce n'est pas de mettre à profit les opportunités naturelles ou contextuelles, ou en perspective, pour régler les problèmes du Sénégal. Nous avons amassé des politiques publiques de réalisation d'infrastructures. Il y a de terre, il y a de liberté qu'il faut développer, qu'il faut diversifier. Il y a également la nécessité de continuer à remettre en marche le train partout en train de Sénégal, pour désenclaver véritablement le Sénégal et privilégier le transport de masse, le transport collectif. Il y a la nécessité de continuer l'autoroute. Dakar, Mbourg, Djamnyadjom, Mbourg, Fatigue, jusqu'à Tambaconda. Il y a l'autoroute qu'il faut régler entre Dakar, Saint-Louis, jusqu'à Rousseau, jusqu'à Mauritanie, jusqu'à Bijan. Voilà des questions sur lesquelles nous réfléchissons. Et enfin, la grande question, c'est la mérité de l'eau et l'amorce d'une politique d'industrialisation qui s'intègre parfaitement dans une approche de chaîne de valeur pour les productions ou les fruits qu'on peut avoir, les légumes qu'on peut avoir au Sénégal. Bref, ce qui est le plus important, c'est ça. Maintenant, nous y réfléchissons et je ne peux pas ici faire dans la prophétie au sens où la prophétie, c'est la réponse actuelle à une question ultérieure. Alors, vous évoquez visiblement le bilan du président Makissal en début d'entretien en parlant, oui, aussi de problèmes têtus qui sont encore là. Est-ce qu'on peut greffer dans ces problèmes-là ce bilan immatériel que d'aucuns qualifient de recul démocratique, les arrestations d'opposants, les interdictions de manifestations, entre autres ? Ce que je peux dire, c'est que partout à travers le monde, à chaque fois que vous réglez les problèmes du passé, dans le temps présent, naissent les problèmes du futur dans le temps présent de manière directe ou indirecte, ou en tout cas... Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes bien conscients des efforts énormes, gigantesques, vraiment mille réalistes qui ont été faits par le président Makissal et les avancées qu'on a notées, que ce soit au plan social, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan infrastructurel, que ce soit sur le plan même de la politique publique. On a un référentiel de l'État du Sénégal qui est le plan Sénégal émergent horizon 2035. Tous les axes, tous les projets et programmes qui sont mis en œuvre, nous sommes forts de l'évaluation qui en a été faite. Nous connaissons les erreurs, les manquements et les performances. Et sur le plan, donc, de ce que les Sénégalais auront arbitré en février 2024, c'est des offres programmatiques. Et on pourra espérer avoir enfin des débats d'idées. Pour la première fois, on aura un président qui n'est pas candidat à sa succession, qui arbitre des candidats, même s'il peut soutenir l'un ou deux, mais d'où il soutiendra un, il l'a dit, et ce n'est pas un homme qui a un double langage, le président Makissal, c'est en cela vraiment que je suis admiratif de lui et j'entends mériter de sa confiance. J'entends également l'aider à faire en sorte que sa pensée, son action et même son parti survivent à son temps. Donc, pour me résumer, nous, 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 nous avons à cœur de résoudre les problèmes. Nous savons que ça va être difficile. Mais, je connais le premier ministre à mon débat. C'était un ami, un jeune frère adoré du président osmantanordien qui l'a mis en relation avec beaucoup de camarades. Surtout quand il est entré en politique dans le cadre de la paire, il a recommandé à l'essentiel de l'OQAMAD Dakar. D'ailleurs, tous les Dakarois comme tous les Dakariens devraient se rendre compte que pour la première fois, ils ont un candidat sérieux dont les états de service, dont le pédigré, dont le parcours sont honorables, dont les qualités humaines sont appréciables et si ce n'était pas quelqu'un qui avait des atouts plus que ceux qui étaient prétendants, il n'aurait pas été choisi. Donc, je dis, je m'adresse aux Dakarois, collectivités de l'EBOU, population autochtone, population venue faire de Dakar leur ville d'adoption ou leur ville de travail. Vous avez une formidable occasion d'avoir un président qui connaît vos problèmes et qui va vous représenter en incarnant le Sénégal dans son entièreté, dans sa diversité, mais dans son unité. En attendant, il reste un candidat, il va certainement battre campagne avec le bilan du président Makissal. Est-ce que ce qui s'est passé dernièrement, la répression des manifestations, les nombreuses arrestations ne vont pas constituer une sorte d'handicap pour lui ? Vous me permettrez de préciser que jusqu'ici c'est nous tous qui parlons, à partir politique, coalition, qui avons choisi, décidé d'investir à mot de bas dans notre candidat qui parlons. Cela dit, force doit rester toujours à la loi. Maintenant, le président Sénégal disait que les lois et les règlements sont sacrés dans leur contenu. Mais puisque ces lois et les règlements s'appliquent à des hommes, il faut les humaniser. J'estime qu'à Khoasanto, il y a eu un problème d'approche, un problème de dialogue, de communication. De même, les problèmes qu'il y a qui font que nous disent qu'il y a des Sénégalais qui sont des détenus entre guillemets politiques, là aussi, il faut se parler. C'est parce que les partis politiques, dans leur grand nombre, ont déserté le champ de la formation politique et idéologique. Tenez-vous bien, je ne tire pas la couverture sur moi. Depuis combien d'années je porte la parole des partis ? Depuis presque 2000. Je suis en politique, tenez-vous bien, malgré mon jeune âge, je n'ai que 56 ans, Dieu fasse que je sois plus que centenaire, mais je fais de la politique depuis 1982. C'est-à-dire presque 40 ans, je fais de la politique. Je suis dans l'espace public. Je n'ai jamais été arrêté, je n'ai jamais été traduit en justice. centenaire, ce n'est pas ma personne, c'est le partenariat qui a amené le Sénégal à l'indépendance sans effusion de sang, sans guerre, par l'intelligence, par la persuasion, par l'art de convaincre. Après, on a fait la première alternance, au moins où il y avait des coups d'état, Senghor a cédé le pouvoir, confié le pouvoir, légué le pouvoir à Abdou Diouf. C'était admirable. Abdou Diouf est venu, il a ouvert la démocratie, multipartisme intégral, pluralisme médiatique, démocratie, renforcée, consolidée, élection, il perd et il félicite son challenge. Abdelayoua continue dans cela. Makissal vient et persévère. L'histoire du Tendonac est que Makissal va être le seul président après Senghor jamais vaincu dans un contexte de pluralisme et de démocratie. Et Inch'Allah si nous tous, comme je le note dans la paire avec le décisement d'Abdelayoua Diallo, avec le décisement espéré de Mamboïdjao puis de Abdelayoun et d'Ali Gouidjaï, il va encore réussir la grande prouesse de maintenir sa coalition unie et solidaire pour triomphalement élire Amoudouba dont l'influence dépasse les rangs du pâtre soliste, dépasse les rangs de Benobo Kuyakar. Alors, je pense que à ce moment-là, notre pays pourra s'enorgue d'avoir vraiment des hommes d'exception. Et les hommes d'exception diffèrent en ce que chacun a un domaine par lequel il est une référence non seulement nationale mais continuelle et peut-être mondiale. Et suivez mon regard, consultez l'histoire, Senghor était un homme d'exception dans sa génération à son époque. Abdou Diouf également l'avait été admirablement. Abdelayouad remarquablement. Aujourd'hui, tout le monde convient que l'état de service, le bilan de Makissal au niveau national comme au niveau continental et mondial, tout cela fait que c'est quelqu'un de très respecté, de très considéré. Alors, croyez-moi, Amodouba, qu'Amodouba ne sera pas absent au rendez-vous de l'histoire des grands hommes qui marquent l'histoire de leur pays, du continent et du monde. Merci Abdoulai Wilan, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la matinale. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. Merci. Merci bien.